Salut, je m'appelle Élise Sainte-Marie, je suis bibliothécaire à la Commission scolaire de Montréal. Aujourd'hui, dans cette nouvelle capsule, oui, on va parler d'informations, comme d'habitude avec moi, mais on va parler plus précisément comment trouver une information précise à travers un site ou un livre qui recèle plein d'informations. Parce que là, la beauté du documentaire, souvent les documentaires, c'est pas un livre qu'on est obligé de lire début à la fin pour bien comprendre, pour répondre à notre besoin d'informations. Donc, si on cherche une information précise, une information précise, comment on peut la trouver facilement? Quels repères on peut utiliser dans le document sans tout lire, juste en survolant les principales informations pour trouver ce qu'on cherche? Donc, on va voir comment ça s'applique dans un documentaire, un livre, mais aussi dans un site web, comment on peut transférer ces repères-là. Alors, comme on a beaucoup de temps ces temps-ci, peut-être qu'il y a plusieurs d'entre vous à être tentés de découvrir la cuisine, les recettes, de faire des nouveaux plats, des nouvelles expériences. Alors, on va utiliser cet exemple-là pour la capsule. On se rend compte que l'information est souvent regroupée par catégories. Ce qui est semblable est regroupé et qu'on va trouver ces catégories dans la table des matières. Donc, ici, les catégories sont les aliments. Donc, est-ce que je fais des recettes de poulet, de dinde, de poisson? Alors, si le poisson m'intéresse, je vais aller à la page 210. Et dans la section poisson, je vais pouvoir feuilleter à travers les différentes recettes de poisson qui me sont présentées. Par contre, je voudrais peut-être être plus spécifique et trouver une recette de saumon. Je peux aussi consulter l'index. L'index, c'est les mots-clés du document qui sont présentés en ordre alphabétique. Donc, agneau, bœuf, céréales. Comme moi, je veux une recette de saumon, je vais aller sous la catégorie poisson dans les P pour trouver une recette qui m'intéresse. Donc, poisson, j'ai une liste de recettes. Alors, je vais chercher. Prochette au saumon et aux fruits? Non. Dinde de saumon au poivre? Oui. Donc, je vais aller voir le numéro de page qui est à côté pour aller consulter la recette. Ici, la table des matières, les sections sont présentées par catégorie, on pourrait dire, de plats. Donc, hors d'oeuvre, plats principaux, accompagnement. Moi, je veux un dessert. Donc, je vais aller à la page 118. Et j'ai comme une deuxième table des matières où on me présente les sous-sections de la section. Donc, je peux consulter la recette qui m'intéresse, gâteau aux prunes et à la cannelle, à la page 130. J'aurais aussi pu trouver la recette par l'index, ici aussi. Donc, les ingrédients principaux présentés en ordre alphabétique. Donc, je vais chercher prune, qui est mon mot-clé. Et voir qu'il y a trois recettes contenant des prunes, dont le gâteau aux prunes et à la cannelle, avec le numéro de page pour le consulter. Alors, est-ce que je peux appliquer ces mêmes notions-là à un site web? C'est ce qu'on va voir ici avec trois exemples différents. Soit les sites de recettes Ricardo Cuisine, 3 fois par jour et sos.com. Alors, commençons avec Ricardo. Est-ce que sur un site web, on a une table des matières? Habituellement, oui. Par contre, sur un site web, ce ne sera pas nécessairement appelé table des matières, mais plutôt menu. Alors ici, le menu, il est affiché en haut de la page. Donc, recettes, thèmes, chroniques, vidéos. Parfois, le menu va être sous un petit onglet ici avec des lignes. Ou va être sur un côté de la page. Alors, comme nous, on cherche à faire une recette, c'est la section recettes qui nous intéresse. Alors, si je clique sur la section recettes avec mon curseur, on voit que c'est divisé en quatre sous-catégories. Et puis là, principaux, entrées, desserts, ingrédients. Donc, si par exemple, je cliquais sur poisson, puisque c'est ce qui nous intéresse parce que j'ai trouvé du saumon dans le congélateur. Alors, je pourrais cliquer sur poisson et avoir toutes les recettes de poisson du site. Donc, j'en aurais 285. Donc, ça peut être très long à lire, à chercher. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que j'ai un index? Souvent, les sites web n'auront pas un index comme dans un livre de recettes. Par contre, ils ont presque toujours une boîte de recherche identifiée avec une loupe où je peux écrire un mot-clé principal. Donc, ici, je pourrais écrire saumon et toutes les recettes qui ont le mot saumon me seraient proposées. Mais ce qui est intéressant ici dans le site aussi, c'est qu'il y a un mini-index, on pourrait dire, sous ingrédients. Donc, ce sont des ingrédients qui sont souvent cherchés dans le site ou qui reviennent souvent dans les recettes. Et donc, on les a regroupés pour faire une pré-sélection. Et je pourrais aller chercher, par exemple, saumon. Et j'ai alors 110 résultats de recettes qui contiennent du saumon. Ça peut être long à vérifier, mais c'est le choix qui s'offre à moi. Sur le site 3 fois par jour, on part du même principe de notre menu en haut ici. Recettes, capsules web, chroniques et boutiques. Donc, je vais cliquer sur recettes. Et la même chose, décliner en boissons, déjeuner, entrer, plats principaux, desserts, thématiques. Donc, ce sont nos sous-sections. Alors, je vais choisir plats principaux. Et juste en mettant mon curseur dessus, je vais pouvoir aller chercher la catégorie poissons. Ici aussi, on voit le défilement des recettes. Je constate bien sûr que ce n'est pas toujours du saumon. Alors, ici aussi, je vais être plus précis et je vais aller spécifier mon ingrédient principal, soit le saumon. Et j'ai 45 recettes. Quand je vais défiler les résultats, Donc, je vois rillettes aux deux saumons, tartare de duo de saumon, burger de saumon, salade de pâte au saumon. Donc, je vois qu'il y a vraiment souvent le mot saumon dans la recette. Donc, pour dire que c'est un des ingrédients principaux. Là, j'arrive ici, crumble aux fraises rapides. Moi, dans ma tête, un crumble, c'est du dessert. Alors, c'est quoi le lien avec le saumon? Comme je suis curieuse, je vais aller voir. Et là, quand on fait un survol de lecture, quand on cherche rapidement de l'information, souvent, on va, comme avec nos yeux, scanner les mots rapidement pour trouver le mot qui nous intéresse. Ici, ce serait saumon. Mais, un petit truc de recherche. Si sur votre clavier, vous pesez sur les touches CTRL et F en même temps, vous allez avoir une boîte de recherche qui apparaît dans le bas de votre écran. Tout dépendant des documents ou des navigateurs. Des fois, la boîte peut être en haut, sur le côté. Donc, j'écris mon mot-clé. Par exemple, ici, saumon. On voit que j'ai déjà fait la recherche. Et on voit que... Le mot saumon apparaît une fois. Si je clique, il va, ici, il va m'amener au mot en saubriance saumon. Je vois que le mot saumon est dans un lien vers des recettes qui contiennent des fraises. Donc, tartare de saumon, fraises et mayonnaise épicée. Donc, la recette de crumble aux fraises apparaissait ici. Juste parce que le mot saumon se retrouve quelque part dans le texte, mais ce n'est vraiment pas l'ingrédient principal. Donc, encore une fois, ici, j'ai cherché avec mon index comment intégrer, mais on voit que c'est plus ou moins parfait. Dans le site SOS Cuisine, encore une fois, on a notre menu sur la ligne orange ici, avec les différentes sections du site. Nous, on s'intéresse à la section recettes. Comme dans une table des matières, on a parfois des sous-catégories. Donc, ici, recettes, je pourrais cliquer sur différentes sous-catégories pour trouver différentes recettes. Et je peux aussi chercher dans l'index et chercher mon mot-clé saumon. Ce qui est intéressant avec ce site-là ici, c'est pour vous montrer comment les résultats peuvent être présentés des fois différemment. Ici, sur la page, je vois qu'à la gauche, j'ai une section qui s'appelle Affiner la recherche. Affiner la recherche, ça nous propose des filtres qui peuvent nous aider à réduire notre nombre de résultats pour être beaucoup plus précis. Donc, ici, j'ai 47 résultats, mais est-ce que je peux préciser ma recherche pour en avoir moins et faire un choix plus facilement? Dans les catégories d'enfinage, je vois par exemple que j'ai Allergies, Intolérance. Tiens, ma soeur est allergique aux noix et aux arachides. Donc, je vais m'assurer qu'il n'y a pas de recettes avec des noix et des arachides. Je vais cliquer sur mon filtre et je vais faire de nouveau rechercher. Donc, on voit que je suis passée de 47 à 46 résultats. Donc, il y avait seulement une recette qui contenait des noix ou des arachides. Et là, en regardant ma quantité de saumon, je me rends compte que j'en ai pas tant que ça. Peut-être que je pourrais faire juste une entrée pour assurer que tout le monde puisse y goûter puis je vais faire un autre plat principal différent. Donc, je veux une entrée et je vais faire Rechercher de nouveau. Et là, vous voyez ici que les critères que j'ai choisis restent à richer. Ah, tiens, je me retrouve vers 9 résultats. Donc, j'ai réduit mon nombre de résultats et ça m'aide à mieux choisir les recettes. Ici, je choisis le soufflé au saumon fumé. Vous avez sûrement déjà vu dans les livres, parfois, on a des mots clés en caractère gras. C'est souvent des mots qui sont peut-être plus difficiles de compréhension. Et à la fin du livre, on va nous donner ce qu'on appelle un glossaire pour nous présenter la définition du mot. Certains sites, comme celui-ci, ont aussi un glossaire intégré à leur site. Si vous voyez en défilant la recette, ici, batteurs ou malaxeurs sont en vert. Et si je mets mon curseur dessus, je vois que je peux cliquer sur le mot. Il y en a plusieurs mots comme ça tout au long de la recette. Par exemple, même le mot réservé ici, dans la phrase bien mélangé et réservé. Si je clique sur réserver, ça m'amène à un glossaire et je vois le mot réserver, mettre de côté, soit au frais, soit au chaud, un aliment ou une préparation pour l'utiliser par la suite. Si je défile jusqu'au haut de la page pour vous montrer, ça fait partie d'un glossaire culinaire. Donc, le site a son propre glossaire et juste en cliquant sur le mot, on peut aller voir la définition. Alors, si on revient à notre livre de recettes, on voit qu'ici, il y avait un lexique, ce qui est un peu la même chose qu'un glossaire, et qu'il y avait aussi une définition pour le mot réservé. Alors, quand on a un besoin d'informations et qu'on cherche une information précise, une information documentaire, que ce soit dans un livre ou dans un site web, certaines petites techniques vont nous aider à la trouver plus rapidement. Donc, un, consulter la table des matières ou le menu sur un site web. Chercher un mot-clé précis dans un index pour arriver à une page ou à une partie précise d'un site. Donc, l'index dans un documentaire papier se retrouve en général à la fin du document. Et sur un site web, ça peut être soit chercher le mot-clé dans la boîte de recherche identifié par la loupe. Ou parfois, certains sites ont une section dans leur menu qui nous permet de cliquer sur les mots les plus souvent recherchés ou les plus présents sur le site. Aussi, filtrer les résultats. Parfois, certains sites nous proposent donc des critères pour préciser nos résultats, donc pour avoir plus précisément ce qu'on cherche. Et regarder tout ce qui est en caractère gras, parce que ça va nous donner souvent de l'information précise. Donc, dans un lexique ou un glossaire. Dans un livre, ça va souvent être aussi à la fin. Donc, le mot qui est en caractère gras dans le texte va se retrouver à la fin avec une définition ou un exemple plus précis. Et parfois, dans un site web, le mot est cliquable et nous amène tout de suite à une définition. Donc, quelques petits trucs pour mieux furter, mieux survoler un texte et trouver exactement ce que l'on cherche. Bonne recherche! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada